Bonjour Bernard Werber, qu'êtes-vous venu faire aujourd'hui à cette nouvelle édition d'Angoulême ce livre ? Moi j'aime bien la ville d'Angoulême, j'aime bien cette librairie, donc chaque fois que j'en ai l'occasion je viens. Là il y avait des circonstances un tout petit peu plus difficiles avec la crise du Covid, mais je me suis dit si on ne fait pas un petit effort, chacun reste chez soi, et ce n'est pas comme ça que les choses vont évoluer. Moi j'ai besoin de rencontrer mes lecteurs, j'ai besoin de rencontrer les librairies, j'ai besoin de me retrouver dans ce milieu, au milieu d'autres livres, et de créer ce contact, cet échange avec les lecteurs. Ça fait maintenant 30 ans que je fais ça et je n'ai pas l'intention de m'arrêter. Et puis le Covid fait partie de l'actualité, donc il faut juste s'adapter. Je crois que les auteurs devraient faire des efforts aussi pour aider et les libraires et les lecteurs. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous présenter, pas tous les bouquins mais le dernier en date ? Alors là je viens présenter La planète des chats, qui est la dernière mouture de la trilogie sur les chats. Ça se passe à New York, c'est très très spectaculaire. C'est un roman dans lequel je me suis amusé à utiliser toutes les possibilités du cinéma pour faire quelque chose de très visuel en fait. Et en même temps c'est une réflexion sur l'évolution de l'humanité et sur la place des chats. Et là, en venant ici, j'étais dans le train et j'ai terminé un nouveau plan pour le roman sur lequel je travaille qui est à priori la suite de la boîte de Pandore. Je dis à priori parce que des fois j'écris des romans et au dernier moment je ne les publie pas. Donc ça se peut que ce soit un roman que j'écris mais qui ne soit jamais publié. Mais ça se peut aussi que ce soit normalement, si tout va bien, le roman de l'année 2021. Est-ce que vous pouvez parler des messages, des thèmes abordés dans l'univers Werber ? Depuis que j'écris, en fait j'ai l'impression que je cherche moi-même ce que j'ai envie de dire. Maintenant, au bout de 30 ans et de 30 romans, il me semble qu'il y a une réflexion sur une notion qui s'appelle l'harmonie, l'harmonie de l'homme avec la nature et l'harmonie de l'homme avec lui-même. Et cette notion d'harmonie, telle qu'elle est développée par exemple dans la planète des chats, c'est autour de l'idée que pour que les choses s'harmonisent, il faut qu'on se comprenne. Pour qu'on se comprenne, il faut déjà commencer à communiquer. Donc ma chatte, qui est l'héroïne qui s'appelle Bastet, elle essaie de communiquer avec toutes les espèces et elle essaie d'expliquer aux humains qu'ils devraient eux-mêmes améliorer leur communication. Et je crois qu'actuellement, malgré tous les outils qu'on a, on communique très mal parce qu'on ne se met pas à la place de l'autre et que la clé consiste à se mettre à la place de l'autre, y compris de l'autre qui n'est peut-être pas humain, y compris de l'autre qui est peut-être même une planète. Qu'est-ce que vous pensez du combat culturel qui sévit aujourd'hui ? A priori, ce qui me semble important, c'est de défendre le livre, parce que le livre est attaqué de toutes parts, d'abord par l'analphabétisme, il me semble qu'il y a de moins en moins de jeunes qui lisent, ou qui trouvent cet objet attrayant, parce que pour eux, l'objet ordinateur, internet, voire plateforme avec des vidéos est plus facilement accessible, et plus immédiat en émotion. Lire demande un petit effort, et si le système scolaire n'arrive pas à donner envie aux jeunes d'aller vers l'objet livre, c'est à nous, auteurs, d'être le plus accessible et le plus attrayant possible. Donc, moi, il me semble qu'il y a un combat à mener, déjà pour montrer que les livres, ce n'est pas chiant. Et ce combat a l'air facile, et il ne l'est pas du tout, parce que si on regarde la manière dont c'est présenté dans les médias, souvent les livres sont présentés comme des objets un peu snob et ésotériques, un peu réservés à une élite intellectuelle, et je crois que ce n'est pas bon du tout. Il faut montrer que c'est un outil de plaisir, c'est un art qui apporte du plaisir, et qui permet aussi d'éduquer. Et à partir de là, il y a quelque chose à faire, je dirais, au point de vue culturel en France. Tout à fait. Que pensez-vous de la lutte culturelle que livrent la librairie indépendante et Pascal Dubondel, son association cosmopolite ? Alors, moi, je considère qu'il est indispensable en France qu'on ait des libraires indépendants, il est indispensable qu'il y ait une diversité d'accès aux livres. D'ailleurs, on a la chance d'avoir quand même beaucoup de librairies indépendantes. Maintenant, ça fait partie de notre patrimoine. Il faut préserver ça. C'est des lieux importants à défendre, parce que c'est là où se défend l'intelligence. Si les gens ne lisent plus, s'ils ne font que regarder des films et les subir sans faire l'effort, de fabriquer des images, de fabriquer la musique, de fabriquer leur petit cinéma dans la tête, à ce moment-là, on va avoir un public de plus en plus soumis, de plus en plus manipulable, et par les politiciens, et par les publicités. Les livres intelligents rendent autonomes. Il me semble important que pour ce pays, on reste dans un niveau culturel et avec un quotient intellectuel assez élevé, il faut défendre le livre, il faut défendre les librairies, qui sont l'endroit où précisément on peut voir cette diversité et où on peut goûter un peu à tout. C'est-à-dire, pour moi, c'est un temple de l'esprit ici. En se promenant, on va trouver des tas de choses vers lesquelles on ne serait pas allé si on n'était, par exemple, que sur Internet, en train de cliquer, de zapper. Là, on va découvrir, juste en s'approchant, dans un rayon, on va voir d'autres livres. Quel est votre rapport avec le college ? Moi, je suis conscient que tout ce que j'ai, je le dois à mes lecteurs. Donc, le minimum, c'est d'aller voir quelles têtes ils ont et discuter un peu avec eux. Je crois qu'un auteur qui reste dans sa tour d'ivoire et qui ne rencontre pas les lecteurs, a fortiori qui ne rencontre pas les libraires, est quelqu'un qui se prive d'une information cruciale. C'est pour qui il écrit et quelle est la vie de ses livres. Moi, je suis très préoccupé, quand je fais un livre, de savoir comment il va être accueilli. Est-ce qu'il plaît ? Est-ce qu'il ne plaît pas ? S'il ne plaît pas, pourquoi ? S'il plaît, pourquoi aussi ? Et de savoir aussi quel était ton mes lecteurs. Je crois que ça fait partie de l'accompagnement du livre. Mes livres sont un peu comme des enfants. Une fois qu'ils sont sortis de moi, soit je me dis, je ne m'occupe plus, je passe au suivant. Soit je me dis, je vais quand même les suivre un peu pour voir un peu quelle vie ils ont. Un petit mot sur l'accueil et l'organisation du Salon Angoulême Se Livre par Pascal Dumondel et l'association Cosmopolite. Moi, si je suis là, malgré le Covid, c'est que j'aime bien venir et à Angoulême et dans cette époirie précisément. Alors, dernière question, est-ce que vous auriez un mot à dire aux Charentais qui nous regardent ? Merci de me lire, merci de venir dans les librairies et si vous voulez bien, on se retrouve l'année prochaine, soit pour une séance de dédicaces, soit pour une conférence. J'espère que d'ici là, on sera sortis du Covid et que tout ira bien. Pour vous, comme pour la librairie et pour les livres. Au revoir. Merci beaucoup Bernard Berber. Sous-titrage ST' 501